Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est en fin de soirée, j'ai fait arranger, si vous me suivez sur Instagram, aujourd'hui on est lundi 30 il me semble, du pain pita, j'ai fait ce soir avec un espèce de shakshuka, tomate, oeuf et tout avec des oignons, des piments et tout, c'était trop 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 bon, bref, du coup là, je me suis dit que j'allais ranger un petit peu mes tiroirs, le genre de choses que je fais vraiment de temps en temps, j'ai pas fait encore de vidéos d'organisation, mais c'est vrai que je range un petit peu quand je peux, quand j'ai un peu le temps, et là j'ai pas trop le temps, mais je voulais parler avec vous, je me suis dit on parle ou alors on range, et bah si on faisait les deux, j'ai adoré notre live, je me suis dit je fais live ou pas, après je me suis dit non, comme je viens de sortir la vidéo Louis Vuitton, je vais pas faire deux vidéos par jour et des fois pas de vidéos, tu vois, ça ressemblera plus à rien, et je me suis posé une question, pourquoi ne pas ouvrir une deuxième chaîne en faisant que des lives, tu vois, de moments comme ça, où je range, où je cuisine et tout, je sais pas, affaire à suivre envers. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, j'ai un truc à vous dire, vous l'avez vu dans le, je pense dans le titre, on va parler des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, moi je parle des femmes, parce qu'il y a plus de femmes, vous êtes 90 sur ma chaîne, tu vois, des femmes qui se mettent en concubinage, qui ont des enfants avec leur conjoint, leur mari, qui se mettent en ménage, qui étaient des poupées, et que les hommes lessivent, c'est-à-dire il y a une dégradation physique très importante, entre la prise de poids, le lâcher prise, les cheveux qui ne ressemblent plus à rien, le no swag, le no look, bon, on sait que, c'est, bon, je vais ranger en même temps, j'essaie de trier, comme je vous ai dit, je vous montre à quoi ça ressemble, je vous ai filmé juste avant, pour vous montrer de quoi il s'agit, qu'est-ce que je vais ranger, hein, bien, voilà, je vais vous montrer, du coup, les rangements que je vais ranger, que j'organise au mieux, ça c'est les commodes malmes de chez Ikea, sous-vêtements, ça se vend par l'eau, vous avez du moyen, du grand et du petit, vous pouvez tout, tout, tout ranger dedans, et là, du coup, je me suis dit que dans la vidéo, on va joindre l'outil agréable, je vais ranger un peu le bazar qu'il y a ici, voilà, du coup, j'ai les petits rangements là d'Ikea, que j'avais organisé comme j'ai pu, mais là, ça commence à devenir n'importe quoi, je donne quand je peux, certains produits, par exemple, voilà, mon entourage, mes soeurs, ma mère, ma tante aussi, enfin, des copines de ma mère également, ma voisine, d'ailleurs, je lui fais deux gros bisous, et puis, il me reste encore beaucoup de choses que j'utilise, tu vois, donc, je vais les ranger, je vais essayer de trier en même temps que je discute avec vous, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est sûr, c'est normal qu'une femme, lorsqu'elle se marie, t'as plus de temps, tu es heureuse, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi, je suis bien dans ma peau, je mange, il y en a, c'est le contraire, quand ils sont pas bien, ils maigrissent, parfois, c'est vrai que je suis pas bien, et des fois, j'ai maigris aussi, écoutez, ça dépend des fois, quoi qu'il en soit, j'ai fait un constat de ouf, c'est-à-dire dans mon entourage, bon, déjà, même les hommes, c'est connu, les hommes, quand ils se marient, ils prennent du cœur, ils prennent du ventre, ils grossissent, il y en a, ils deviennent grassouillés, bon, il y en a, ils ont la calvitie, il y en a, ils ont tout en même temps, il y en a, ils se laissent aller, quoi, tu vois, l'amour, l'amour, en fait, l'amour, des fois, ça te... t'as d'autres préoccupations, on adore, tu vois, quand c'est une dégradation de bien, comme ça, quand t'es bien, et que tu manges, parce que t'es heureux, on adore, tu vois, mais faites attention, elle dit, là, Béaté, quand même, hein, bon, en l'occurrence, il y a certains hommes, je trouve, ils se mettent toujours avec des belles femmes, on ne dit pas qu'eux sont manches, on n'est pas là pour ça, t'as vu, mais ils se débrouillent toujours pour que lorsqu'ils sont en couple, se mettent avec des belles, ah, j'aurais dû prendre un truc pour faire, attendez, je vais prendre un, j'ai vu que j'avais une chaussette, j'ai pas trouvé la deuxième, on va s'en servir de poussière, il y a des hommes, ils se mettent avec des filles, elles sont trop, 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 trop belles, tu vois, et elles sont indépendantes, elles se maquillent, elles s'habillent, etc., je me suis pas présentée, lignes d'affaires d'intérieur et d'extérieur, analyse ce comportement, t'as la mes heures perdues, welcome, welcome back, si c'est, si tu reviens, tu vois, n'oublie pas de t'abonner, tu vois, d'accueillir la cloche de notification, là, je suis en train de faire la poussière de mes vernis, donc, comme je vous le disais, il y a des mecs, ils se mettent avec des filles indépendantes, qui travaillent, qui se maquillent, qui s'habillent, etc., et après, ils les rendent comme des chaussettes, c'est-à-dire qu'elles se délabrent, alors, on sait que quand on a des enfants, on a d'autres préoccupations, ils font pas leur nuit, ils font leur dent, est-ce qu'ils vont marcher, est-ce qu'ils vont pleurer, est-ce qu'ils vont bien travailler à l'école, tu vois, ces préoccupations-là, ça peut nous faire des... des cernes, ça peut nous faire des ridules, des rides, des soucis, tu vois, on peut grossir, on peut maigrir, et là, vous allez me dire, ouais, on en demande trop, enfin, moi, je vous ai rien demandé, je fais juste un constat avec vous, on blablate comme ça au calme, commencez même pas à m'agacer, quoi, ok ? Bon, vous pouvez laisser un commentaire pour, contre, pourquoi pas, tu vois, on prend tout, hein, ce qui est cool, c'est que tu trouveras tout le temps quelqu'un qui a du même avis que ton commentaire, on a l'heure ou pas, bien sûr, on a une équipe, merde, je crois qu'elle est dans la cuisine, parce que j'ai que la vaisselle, ouais, ma mère, elle va passer par là, elle va me dire, quoi ? Non, t'inquiète, maman, elle est dans la cuisine, je l'enlève toujours pour faire la vaisselle, même si c'est de l'or, bref, et donc, je vais faire les courses et tout, il me manquait de trois trucs, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un de mon entourage, tu vois, une fille, oui, parce que, comme je vous ai dit, les femmes se délabrent, des fois, il y a certains hommes, ils ont le chic, eux, ils sont toujours aussi beaux, et leur compagne, elle prend plus soin d'elle tellement ils les usent, c'est-à-dire qu'ils les dénigrent, ils leur enlèvent la confiance en elle, lorsqu'elle a vécu en couple, ils font que des reproches, regarde comme t'es grosse, regarde comme t'es maigre, regarde ton nez, regarde tes dents, regarde si, regarde ça, regarde, hamdoula, regarde tes cheveux, et donc, ces personnes-là, elles n'ont plus confiance en elles, elles se laissent aller totale, et puis, ça devient un peu comme leur gourou, ça devient un tyran, et, j'ai fait, moi, le constat, je ne dis pas que c'est un gourou ou un tyran, mais dans la télé-réalité, par exemple, tu vois, tout à l'heure, je mangeais, j'ai regardé, pas moins de dire les apprentis aventuriers, le nouveau, t'as les aventuriers, je ne sais pas, je ne sais pas, avant, elle était belle, elle était, elle est tout le temps belle, attention, c'est une très belle fille, mais je ne sais pas, bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas de make-up, il n'y a rien, non, Rui, qui, même avant, avant qu'elle rentre dans le jeu, elle n'était pas comme avant, tu vois, et comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Adixia, son ex-copine, pareil, j'ai l'impression qu'il l'a mis à terre, physiquement, mentalement, tu vois, et bien, maintenant, c'est au tour de Josepa, et, justement, moi, je ne Josepa dans mon entourage, enfin, Josepa, donc, j'ai plutôt une... Bref, alors, là, c'est vraiment un cas extrême, une meuf qui habite vers chez moi, elle s'est mise avec un gars de la vallée, super beau, elle était super belle, c'était une poupée, c'est-à-dire qu'elle était belle, elle avait du potentiel, mais quand elle a grandi, quand elle s'est mise en couple, la meuf, elle a évolué physiquement, mentalement, elle est devenue trop, 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 trop belle, mâchallah, tu vois. Après, elle s'est mise avec lui, moi, je suis partie à Chamonix, et tout, je ne suis plus revenue pendant 4 ans, après, je suis revenue habiter dans le coin, et je l'ai revu, je ne l'ai pas reconnu, je ne l'ai pas reconnu, tellement pour te dire, avant, on se disait bonjour, quand elle m'a vue, je pense, en fait, c'est des filles qui ne se regardent plus en miroir, et qui ne se rendent pas compte, qui ne se rendent vraiment pas compte, en fait, qu'elles ont perdu... Je ne sais pas, elles ont perdu un truc, elles ne prennent plus soin d'elle, et ça se voyait qu'elle était triste, elle avait le regard vide, et lorsqu'elle m'a vue, elle a eu honte, elle a baissé la tête, elle ne m'a même pas dit bonjour. Pourtant, moi, je voulais lui dire bonjour, mais j'étais blessée, parce que t'étais belle, t'étais... La beauté, vous allez me dire, c'est ceci, c'est écouté, stop, je vous ai dit qu'elle a pris au moins 40 kilos, nos swag, avant, elle était au moins dans l'air du temps, les chiffons, les chinoiseries, tu vois, les dernières chinoiseries. Là, non, c'était vraiment un truc de ouf, limite, la meuf, elle se mettait en... Vous avez vu les t-shirts qu'on donne ? Les t-shirts, genre, avec la marque du garage, avec la marque de C200, avec des... des... des élastiques lugubres et tout, je ne l'ai pas reconnue. Et bref, je ne vais pas vous donner plus de détails que ça, parce que je ne veux pas qu'elles se reconnaissent, on ne sait jamais, vous savez que dans mon entourage, dans mon patette maison, elles regardent tous mes vidéos. On adore, bien sûr, n'oubliez pas de liker, d'accord ? Mais bref, je n'aimerais pas faire du mal à quelqu'un, tu vois. Elle était fille, là, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais ça ne va pas ? Lui, je l'ai vue, il était comme avant, W, toujours pareil, toujours bien propre sur lui, toujours bien habillé, toujours bien sapé. Ils ont eu des enfants, donc oui, les enfants, ça, ça use, ça use. Et vous savez, comme on dit, petit souci, petit, petit souci, grand, grand souci. Est-ce qu'il a encore d'actualité, celui-là ? Oh là, il était bien. Ce vernis, là, de chez You Are Cosmetics, on adore. En teinte rosé nude, le top. Enfin, bref, même ceux-là, de Nocibé, mais je ne l'aimais plus, parce que maintenant, je mets les vernis semi-permanents. Waouh, il est trop beau, celui-là. Regarde, il s'en a encore dedans. Un espèce de nude. Il s'appelle nude, de Nocibé. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est la femme qui se délabore comme ça ? Parce qu'il en a fait voir de toutes les couleurs. Après, quand j'ai entendu un peu les ragots, vous allez me dire, il y en a à prendre et à laisser. Non, non. Dans la robe. C'est-à-dire qu'il lui en a fait voir vraiment de toutes les couleurs. Ça m'a fait de la peine pour elle. Je me suis dit, attends. Bon, à la fin, ils se sont séparés. Voilà, il l'a quitté, je ne sais quoi. Elle est en dépression, parce que ça faisait des années quand je vous dis que depuis qu'on est petit, ils étaient ensemble. Des années, des années, durant qu'ils étaient ensemble, il a trouvé quelqu'un d'autre. ta femme, c'était une poupée, c'était une princesse, tu lui as fait deux enfants, tu l'as laissé se délabrer, tu lui en as fait voir de toutes les couleurs. Et après, tu la quittes pour te remettre avec de la chair fraîche. Ça se passe comment ? Faites attention, les filles, si vous vous reconnaissez. Si vous vous êtes laissés aller, parce que votre mari, il n'est pas très gentil, il ne prend pas soin de vous. Prenez soin de vous, n'attendez pas qu'on prenne soin de vous, je vous dis la vérité. Et il a toujours confiance en vous. Celui-là, il est bien aussi. Il a un peu l'ugube. T'as assis, je crois que je vais le jeter. Faites attention à vous, je vous jure, parce que ça m'a fait de la peine. Et du coup, devinez quoi. Je l'ai revue, la fille en question. Quand il s'est séparé d'elle et qu'il en a fait voir de toutes les couleurs, je ne l'ai pas revue quelques mois après, j'ai perdu de vue. Je la recroise, je me suis dit, c'est elle ou ce n'est pas elle. Royty, elle était plus maigre que moi. C'est-à-dire qu'elle a, je pense que c'est les soucis ou je ne sais pas quoi, je pense qu'elle a dû prendre une frappe, tu vois. Elle s'est remétamorphosée et elle a repris soin d'elle. Je pense que ça a dû l'achever, mais qu'elle a eu peut-être le soutien, elle s'est relevée, elle s'est retrouvée, elle a retrouvé qui elle était qu'elle s'était perdue là. Mettez un GPS ou achetez-en un si vous n'en avez pas. Après, excusez-moi, je parle du poids, mais tout n'est pas dans le poids, mes amours. D'accord ? Prenez-le pas mal. D'accord ? Même vestimentairement, même le regard était vide, maintenant je la vois sourire, maintenant je la vois elle-même un peu comme avant, je la retrouve telle qu'elle était avant, quoi. Et tout ça pour vous dire que les hommes, parfois, ils nous usent. Ils nous usent. Je pense que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà dit-moi en commentaire, dites-nous, on veut tout. On veut vous lire, on veut tout. Vous avez été à l'école, vous avez grandi avec des filles, j'ai un poil ou ça se passe comment ? Ouais. Vous avez grandi avec des filles, des beautés fatales, qui se sont mimes avec des mecs lugubres, des mecs moyens-moyens. Bref, on n'est pas là pour faire une compétition. Mais quand vous les avez revues, vous ne les avez plus reconnues. C'est-à-dire que ce soit physiquement, mais surtout mentalement, c'est surtout le mental et le vide dans ses yeux, moi, qui m'avais choquée. Et le fait de la revoir, elle ne m'a toujours pas dit bonjour, on ne s'est pas reparlé, parce qu'il y a comme un petit malaise, je n'ai pas compris pourquoi, parce que moi, je l'aime beaucoup. J'avais envie de la serrer dans mes bras et de lui dire bravo, bravo, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Bon débarras, il n'a pas d'une zabele. Tu vois ? Faites attention. Si toi, tu es avec un homme qui dit ne te maquille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, il te dénigre, ça, ça ne te va pas, tu ne devrais pas t'habiller serré parce que tu es grosse, ceci ou cela. Et barre-toi de là. Tu m'as connu comme ça. On s'est connus, on s'est connus. On adore, on adore, regardez, oh là là, Perfect Life Cosmetic, j'avais gardé ça quand il m'avait fait livrer un bouquet de fleurs. Je garde tous les souvenirs. Même les petits courriers et tout. Ça, je garde, c'est précieux. Même des petites lettres et tout, de mes abonnés quand ils m'envoient des cadeaux à domicile et tout. Oh, regardez, moi de ma fille, ce que vous avez réussi à le lire. Ma maman que j'aime beaucoup, elle qui m'a donné vie et celle qui restera toujours dans mon cœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre vie ? J'ai tout. Ça, c'est... D'ailleurs, regardez mon cadeau de la fête des mères. Ma fille, elle me l'a fait. Elle m'a dit, maman, je suis un peu lugubre mais j'espère que tu vas le porter. Regardez, elle m'a fait quoi ? Ça, c'est de la résine qu'elle a fait fondre elle-même. Je dis, je le porte, bien sûr, c'est ma fille qui me l'a fait, je le porte. Je pense que j'achèterai une chaîne en or et je le garderai. C'est mignon, non ? Bref, moi, je veux juste vous dire un truc. Si vous avez une sœur, si vous avez une amie, si vous avez une personne de votre entourage, une copine, à qui ça arrive, ouvrez-lui les yeux. Des fois, il n'y a rien de mieux que de se replonger dans ces anciennes photos pour voir à quoi on ressemblait, qu'est-ce qu'on est devenus. Il s'est passé quoi entre-temps ? Oui, il y a eu des grossesses, oui, il y a eu des problèmes, oui, il y a eu des factures, oui, il y a eu l'arca, oui, il y a eu la guerre, mais quand même, il faut se relever. Il faut se relever. Oui, mon bébé, pourquoi, Habboub ? Va te coucher bébé, va laver tes dents, va avec Léna laver tes dents. Elle est coquine ma fille, c'est l'heure d'aller se coucher, je te jure, elle est réglée comme du papier à la musique. On a l'heure ou pas, bien sûr que oui. Tiens, je vais mettre un peu ça pour être un peu plus zen. La nizaine, mais je vous avais fait la... Je te jure qu'avec moi, il n'y a pas de balle nain. J'utilise tout ce que je vous propose. Ça, c'était de chez Adopt là, dans tes rêves. Ça, c'est pour te calmer, pour t'aider à trouver le sommeil, on adore. Tous mes parfums, je ne les mets plus là-haut parce que ça me dérange. Après de faire la poussière, la poussière et tout, j'en peux plus. Chez moi, c'est très poussiéreux. Depuis qu'ils ont refait les façades, depuis qu'ils ont refait les travaux, c'est une catastrophe. Ça, Nail Primer, je vais le jeter, je ne m'en sers pas. Ça, c'est de la colle à faux ongles, le lugubre, on va le garder quand même. Ça, c'est le lugubre et je ne le mettrai plus. C'est bon, les filles, si ça vous parle, si vous êtes dans ce cas, si vous ne vous reconnaissez plus, c'est même pas que vous ne vous reconnaissez plus puisque généralement, vous n'êtes même pas dans le, ce n'est pas que vous êtes dans le déni mais vous n'avez pas le recul de vous rendre compte que votre mec vous a effacé de la carte. Il vous a effacé de la carte. Ils sont tellement égoïstes que c'est eux, eux, eux. Est-ce que tu as faim à manger ? Est-ce que tu as fait ça ? Oh, oh, oh. Chouille, tu veux manger au colorage ? Va t'acheter un sandwich et ne fait pas chez le monde. Va t'acheter un club sandwich au carrefour. Les trois pour trois euros. C'est bon, quoi. Prenez le temps pour vous, je vous jure, le temps, il passe tellement vite. Une vie, on n'en a qu'une. Oui, bien sûr, il y a la mort après la vie, la nuit, la donna, la matinale, tout ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, prends soin de toi. Tu sais, prendre soin de soi, c'est prendre soin... Ouh là là, il est très beau celui-là. Expressi, tu vois celui-ci ? En plus, il sèche super vite. Les Expressi de chez ici, ils ne sont pas chers. Et cette couleur-là, je vous la suggère, c'est le même genre de couleur que je mets une nude, rosy nude, quoi. Elle s'appelle comment celle-là ? Second hand first... Ah, ça s'appelle first love. Quick try, on adore. Je vous ai dit, les hommes, c'est une option dans nos vies, les girls. Bien sûr, on a nos maris, on les aime, on prend soin d'eux, mais ça doit être dans les deux sens. Je vous ai dit, il n'y en a pas un, il doit y avoir sur la tête de l'autre. Dans un couple, il ne doit pas en avoir un qui tire la couverture plus de son côté, ou qui chers sur la gueule de l'autre. Les deux, on doit être égaux. Moi, je veux qu'on... Moi, j'aime qu'on prend soin de moi, alors moi, j'en fais de même. Je prends soin de mon mari, je prends soin de mes enfants. Et en retour, on prend soin de vous. Si vous commencez à vous faire manipuler, dénigrer, que tu vois que tu n'as même plus le temps pour toi, alors que lui prend le temps d'aller laver sa voiture, d'aller laver ses cheveux, d'aller au coiffeur, d'aller voir ses collègues, d'aller boire le café, et tout. Et toi, dans tout ça, tu deviens quoi ? Dites-moi la vérité, vous ne connaissez pas quelqu'un comme ça, qui s'est totalement oublié, et qui fait de la peine, et que même, elle est peut-être même sortie de votre vie, parce qu'après, ces gens, ils s'isolent. Ils s'appellent la dépression. C'est vraiment pas drôle du tout. C'est vraiment réel, finalement. Je vérifie tous mes vernis, ça fait tellement longtemps, ceux-là, que je ne les ai pas ouverts. Ça va, celui-là, il est bien. J'aime bien le gris. J'ai toujours ma chaussette. Je te jure. Celui-là aussi, il est bien. Les vernis, les mêmes aussi, ils sont pas mal. Mais moi, ce que j'utilise le plus maintenant, c'est les semi-permanents de chez Madame Glam. J'avais un code promo à M.G.D. quand j'avais fait la vidéo sur la coloration, je vous avais partagé le code promo. Ça fait un moment maintenant. Mais vraiment, cette fille, comme je vous ai dit, je l'ai vue, c'est un renouveau. Re-nouveau. J'étais fière d'elle, je me suis dit. Tu vois, des fois, c'est pour ça qu'on pleure. Par exemple, si vous êtes quittés, si vous êtes humilés, si vous êtes trompés. Tu vas pleurer, mais il y a toujours, tu sais, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Et des fois, dans les pires épreuves, se trouvent la meilleure des récompenses. La meilleure des récompenses. Et tu ne vas pas te dire je regrette de mettre mari avec lui ou pas d'avoir fait des enfants. Non, non. Ne regrette rien dans la vie. On ne regrette rien. Il ne faut rien regretter dans la vie. De toute façon, il ne faut pas vivre dans le passé. Le passé, il nous permet quoi ? Il nous permet d'apprendre. Il nous permet d'évoluer. C'est tout. Le passé, moi, les gens qui se morfondent sur le passé, j'ai envie de les étrangler. Il y a des gens, ils vivent dans le passé et ils ne me parlent que du passé. Le passé, c'est bon. Et aujourd'hui, il se passe quoi ? Et demain, c'est quoi le projet ? C'est bon, il faut arrêter quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bon, là, ça me fait du bien de ranger avec vous. Je crois qu'on va faire des lives maintenant. C'est plus facile pour moi de vous faire ce genre de vidéos. Surtout quand j'ai méfié à domicile, ma grande, elle a la varicelle. On a l'or ou pas ? Écoute, Emma lui a donné et le docteur m'avait dit qu'elle va choper la varicelle d'ici deux semaines si elle ne l'a pas. On fait la prise de sang et on la vaccine. J'aurais dû la faire vacciner mais ce qu'il n'a à 11 ans. Quand elle a varicelle à 11 ans, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce qu'il n'a. Je te jure, heureusement qu'elle n'a pas chopé ça en vacances. Suis-y, les lugubres par contre, ça y est, commencez à être pâteux. On va lâcher l'affaire. Et toi, j'espère que depuis tout à l'heure, tu fais quelque chose. Dis-moi ce que tu fais. Tu ranges, tu fais quoi ? Je vous ai dit une pile de linge, un repassage, un tressage, un lissage. Voilà, quelque chose. Je vous jure, j'ai plein, plein, plein de vernis. Celui-là, ça y est, stop, ça c'était une vitamine C. Parce que les ongles, c'est bien de les faire mais de temps en temps, il faut acheter les... Ça y est, c'est du lugubre. Il faut que je me rachète un soin. J'ai entendu parler que le soin Hermès, il était bien. À 45 euros, je l'espère. Je pense, je vais me reprendre une vitamine C pour les ongles. Parce que c'est vrai qu'à force de mettre du vernis et du semi et tout, ça les abîme quand même. Celui-là, il est ancien, je vais le jeter. Donc, on sort un peu du sujet là, c'est vrai. Mais je vous jure, ça m'a tellement frappée que je ne veux pas que vous passiez par là. Si tu penses que tu t'es oublié en cours de route et que c'est bien de privilégier ces enfants, on est des mères mais on est des femmes avant tout. On est des femmes avant tout. Les enfants, ils grandissent, ils font leur vie. Les enfants, on doit toujours s'occuper d'eux, je suis tout à fait d'accord. Mais ne nous oublions pas. Cette carapace, cette chair là, il y a qui là ? Il y a nous. Et ce corps, on l'aura pour tout au long de notre vie. On va tous vieillir, on va tous devenir des pruneaux desséchés, mes amis, vous n'êtes pas au courant. Le botox n'y fera rien. Vos organes, elles vont pourrir de l'intérieur. Mangez correctement. Évitez de manger trop gras. Buvez de l'eau. Buvez pas trop d'alcool. Évitez de trop fumer. Arrêtez de fumer, c'est mieux la vérité. Quand il y a des environnements toxiques, faites attention. Quand vous avez un mec lugubre, faites attention. Même s'il est toxique, laisse-le dans son délire. Montre-lui que, frère, ce que tu me dis, ça m'importe peu. Ne vous laissez pas aller pour quelqu'un. N'écoutez pas. Tu sais, des fois, les hommes vous rabaissent, vous délaissent, ils ne prennent pas soin de vous. Comme je vous ai dit, vous-même, après vous changez, vous dégradez physiquement, ça les arrange. Parce que t'étais une poupée, il te veut que pour lui, il veut que tu sois sa chose. Et qu'après, il n'y a plus personne qui te regarde. C'est-à-dire que lui, il va trouver mieux et toi, il sait qu'il n'y a personne qui va te toucher. Même avec un bâton au loin, comme ça. Même avec un bâton de marche. Je vous jure, c'est tellement... C'est dégoûtant. Je vous jure, le mot, c'est dégoûtant. Ah ben voilà, j'ai un soin. J'ai un soin pour les oncles. Par contre, il est parti où le pinceau ? Je ne sais pas, il est pas... Je crois que le pinceau, il est tombé dedans. On m'adore ou pas ? Je sais qu'on n'adore pas trop. Je vais le jeter finalement. Bon, moi, pour clôturer, parce que du coup, je n'arrive pas à me concentrer à arranger au bout. Là, celui-là, je vous l'ai présenté ou pas ? Je suis bien, il est un... You are nails. Celui-là, il est trop beau celui-là. Mais je crois que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Rosé Nude, je vous l'ai présenté déjà. C'est moi qui l'ai fermé comme ça. Je pense que tu as l'ayant. Ne vous laissez pas voir par vos armes comme ça. Vous étiez une poupée. Quand il était amoureux de vous, à cette époque, il vous respectait, il prenait soin de vous. Il t'a dégradé petit à petit, ça l'arrange. Au moins, tu couches et pas bouger. Tu ne bouges plus de là. Voilà, tu restes en son champ de vision. Il ne t'évoluera pas. Lui, il va évoluer. Il va continuer à voir ses potes. Il va dénigrer. Après, il va en trouver du mieux. Il va te mettre un coup de pied au fion. Et après, toi, pour que tu te relèves, à part ta mère, si tu as une copine sincère, c'est terminé. Je te jure. C'est dur après de se relever d'une rupture. Et moi, je fais de gros, gros, gros bisous à toutes ces femmes qui ont été piétinées, et qui ont été trompées, qui ont été humiliées et qui se remettent petit à petit. Force à vous. Et félicitations. Je ne sais pas si quelqu'un a pris le temps de vous féliciter dans tout ça. Moi, je vous félicite. Parce que le chemin parcouru a été long, a été rude, mais a été bénéfique. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Ne l'oubliez pas. Donc, je vais continuer de ranger tout ça calmement parce que là, c'est vrai que ça m'intéresse d'aller plus vite. Je vous embrasse. J'espère que ce petit chat à la bonne franquette vous a plu. D'ailleurs, ne croyez pas que c'est fait ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai un petit pyjama. N'harani classi, n'harani cutie. Mais par contre, ce n'est pas mini et loquiti en bas. C'est un ensemble. Bon, après, c'est assez juvenil enfantin, mais tu vois, ça peut être cute de temps en temps, tu vois. De temps en temps, tu vois, pour changer. Je vous ai dit, il faut être multi-cartes, multi-caches, multi-caméléon. Moi, j'aime bien les beaux pyjamas en soie ou, tu vois, les pyjamas en coton, popeline, bleu ciel avec des petites rayures blanches. L'été, ça, c'est chic. Je sais, les tenues d'intérieur, je ne les ai toujours pas encore fait. En fait, j'avais fait des commandes et c'était trop serré et j'avais des cuisseaux. Maintenant que j'ai maigri, j'aurais dû les garder. J'ai renvoyé comme une hamara après, la moitié, c'était plus disponible. Bon, bref, affaire à suivre. Bon, moi, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. T'oublie pas de liker et t'oublie pas de subscribe. Tu t'oublies pas, tu fais, tu dos, tu fais ce que tu veux. On a l'heure ou pas, bien sûr que oui. Et on attend vos petites histoires, vos petites anecdotes. Voilà. Si ça t'a parlé à ta copine Florence ou ta cousine Halima, elle est passée par là. On veut tout savoir, on prépare les pop-corns. D'ailleurs, j'ai soif, je n'ai même pas préparé. J'avais préparé ma bouteille de mojito sur la table. D'ailleurs, la pinacola de Lidl à la fois Halima et vous m'avez demandé ma bouche, je me suis trompée, je vous ai dit que c'était un sérum de Lidl. Non, c'est un gloss confort de chez Clarence. Voilà. Pardon. J'ai été en mode mojito de Lidl, pinacola de Lidl. J'ai oublié. Je commence à être fatiguée. En tout cas, j'ai bien mangé le hamdoul. J'ai fait ma vaisselle. Je vais ranger ça. Je vais être trop, trop, trop bien. Et demain, je vais ranger mon placard là-bas. En bas, il y a plein de charamites comme dirait ma mère. Tout ce qui est papier cadeau, tout ce qui est des petits cadeaux des fois que j'achète et tout par-ci par-là, il faut que je range. Des fois, je vous prendrai. Je ne sais pas, écoutez, on va voir. C'est pour ça, je t'ai dit active la cloche et on va voir sur Instagram. Quoi que ce sera ? Demain, il n'y aura pas ça. Demain, il y aura quoi ? Bon, affaire à suivre. Au pire, je te mets ma story. Si j'ai encore ma story dans l'archive ou je ne sais pas où, je te la mets. En forme d'intérieur de qualité, les amis. Taïe, le khobz, le souris, le jeton, c'est bien. En tout cas, bon appétit. Bon, mes crèmes d'amour, je vous en le reste. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous encore une fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas qu'il y a des vidéos par jour. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, tu ne t'asses pas faire. D'accord ? Et surtout, physiquement et mentalement. Et prends soin de toi, physiquement et mentalement, on adore ou pas. Bien sûr que oui. Gros bisous.